De la croix et l'entrée C'est une exposition qui a lieu au musée national Eugène Delacroix à Paris autour des liens que l'oeuvre de Delacroix a pu entretenir avec l'antique. C'est un peu une première parce que jusqu'à présent on n'a pas beaucoup étudié ces liens parce qu'on considérait que Delacroix, artiste romantique, qui avait pu être vu comme quelqu'un qui avait renouvelé les arts, n'était pas forcément lié à l'antique. Et c'est vrai que sa relation à l'art de l'antiquité, que ce soit l'art de Rome ou l'art de la Grèce, n'est pas forcément celle qu'ont eues les artistes de son temps. C'est une relation d'une certaine manière qui est à la fois plus équivoque, mais aussi plus imaginaire et plus mythologique. Je m'explique. L'antiquité pour Delacroix, elle est fondamentale, comme pour, j'allais dire, tous les artistes de son temps, qu'ils soient d'ailleurs peintres, sculpteurs, écrivains, ou et aussi musiciens. Il y a un enjeu par rapport à l'antiquité qui est fondamental au XIXe siècle. Et Delacroix le dit d'ailleurs, citant Goethe, que pour lui, l'antique est le fondement de toute expression artistique. Donc, il a bien cette reconnaissance par rapport à l'antique. Mais il dit aussi qu'il convient par rapport à l'antique de savoir l'imiter sans devenir pour autant un imitateur. Et cette phrase me semble très importante parce qu'elle explique tout le rapport qu'il a pu avoir avec l'art de la Grèce ou l'art de Rome, c'est-à-dire non pas une soumission, non pas des citations directes, mais plutôt quelque chose finalement de plus inventif, de plus imaginaire, avec des éléments liés à l'antique qu'il reprend, mais qu'il associe aussi à d'autres sources d'inspiration. Le rapport à l'antiquité chez Delacroix pose des questions qui sont justes pour d'autres artistes de son temps. Notamment le lien entre une Grèce ancienne, une Grèce vivante, et des contemporains de la guerre d'indépendance de la Grèce, qui a lieu dans les années 1820, mais aussi l'enjeu d'une Grèce qui devient archéologique, c'est-à-dire que le temps de Delacroix, le XIXe siècle, et notamment cette première moitié du XIXe siècle, c'est le moment où on passe d'une antiquité rêvée, si on peut dire ainsi, qui est celle de Winckelmann, à la fin du XVIIIe siècle, à une antiquité archéologique, avec notamment des fouilles, avec la fondation et la création de l'école française de Rome ou de l'école française d'Athènes. C'est vrai qu'il est de son temps, il accompagne cet élément-là. J'espère que l'exposition ouvrira sur de nombreuses recherches. L'exposition est liée au lieu, qui est le dernier appartement et le dernier atelier de Gênes Delacroix, atelier qu'il a fait construire lui-même, qui est un véritable temple de la création et qui a abrité sa création et qui a d'une certaine manière aussi nourri son inspiration quand il finissait les œuvres de Saint-Sulpice. L'exposition commence dans l'appartement avec une première salle dans l'ancien salon de Delacroix qui montre un peu où il a pu voir l'Antique. Parce que Delacroix n'est pas un voyageur. Il fait deux voyages dans sa vie, un en 1825 en Angleterre et l'autre en 1832, mieux connu, au Maroc. Sinon, c'est plutôt un casanier. Et d'ailleurs, quand il est installé ici, il ne sort pas beaucoup de son appartement et de son jardin. Et donc, l'Antiquité, comme il est allé ni en Grèce ni en Italie, c'est au musée qu'il la voit. Donc, on montre des œuvres qui sont liées à deux lieux que Delacroix a pu visiter. Le British Museum, où étaient installés les marbres du Parthénon rapportés par Lord Elgin, qu'il visite en 1825 quand il va en Angleterre, et le Louvre. Et donc, la première salle montre le rapport au British Museum et au Louvre, mais aussi avec des publications que Delacroix a connues ou a pu connaître et qui montrent la diffusion de l'art de l'Antique en ce début du XIXe siècle. Donc, ça, c'est important parce que c'est aussi pour nous rappeler l'importance de l'institution muséale. Ensuite, toujours dans l'appartement, on a une petite salle, dans laquelle nous sommes, qui réunit des éléments autour d'une approche de l'Antique extrêmement originale qu'a Delacroix, qui est le rapport aux médailles. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que, bien sûr, les médailles et la numismatique intéressent les antiquaires depuis très longtemps. Mais Delacroix a une approche qui est une approche à la fois de connaissances. On voit qu'il se rend sans doute au cabinet des médailles de la Bibliothèque royale. Il étudie les collections privées, il acquiert des ouvrages. Donc, il a une connaissance savante, mais il a aussi une connaissance complètement imaginaire avec des arrangements de médailles tout à fait stupéfiants qui jouent sur les ondes, qui jouent sur les volumes, qui jouent sur les rapports aussi de formes et dans lesquels il fait des arrangements qui ne sont pas forcément liés à des enjeux scientifiques, mais qui sont liés à des enjeux imaginaires. Et Delacroix est jeune à ce moment-là. On est en 1825, il a 27 ans. Et déjà, il s'autorise à jouer avec l'Antique. Et il aborde aussi, via les médailles, un autre élément pour lequel il a été assez précurseur et que le voyage au Maroc va encore renforcer, c'est le rapport à une Grèce orientale. Et ensuite, on descend dans l'atelier. Donc, le grand atelier d'Eugène Delacroix, conçu par lui, un atelier qu'il a voulu ouvert sur le jardin. Et dans cet atelier, nous avons souhaité retrouver un peu l'ambiance et l'atmosphère d'un atelier du XIXe siècle en mêlant à la fois des peintures, des photographies, un moulage, des gravures. Donc, cette variété avec un accrochage assez dense et qui nous permet de montrer toute l'équivoque et toute la richesse du rapport à l'Antique de Delacroix. On a voulu montrer toute la créativité de cette inspiration, tout le rapport aussi à la littérature, parce que, bien sûr, de façon sous-jacente, on a Byron, on a le rapport des Orientales de Hugo, on a certainement le rapport à l'Antique de Vigny, des éléments comme ça qui lui sont contemporains et qui nous semblent très intéressants. et qui permettent finalement de voir que le rapport à l'Antique au XIXe siècle est, bien sûr, pour une peinture académique, la soumission à l'Antique, mais que pour un artiste qu'on peut qualifier de romantique, dans le sens où il est romantique en étant fidèle à lui-même, le rapport à l'Antiquité peut être aussi un apport de l'imaginaire et de la création et du récit. Une œuvre qui me tient particulièrement à cœur, c'est le très beau tableau du British Museum qui montre la révolution, enfin vraiment au sens strict du terme, qu'a été l'arrivée des marbres du Parthénon à Londres au cours des années 1810 et ensuite 1820. Ça a été une véritable révolution parce qu'auparavant, finalement, l'Antique qu'on connaissait, c'était un antique romain, copie de la Grèce. Et avec l'arrivée du Parthénon à Londres, surtout, mais aussi un peu à Paris, tout d'un coup, c'est la révélation d'une Grèce vraiment grecque et c'est la révélation d'un art classique grec qui va beaucoup bouger les lignes. Et donc, on a un prêt absolument magnifique du British Museum, un grand tableau qui montre à la fois des savants et des artistes rassemblés autour de ces marbres rapportés par Lord Edgine. Donc, pour moi, c'est un tableau qui me tient à cœur, d'abord parce que c'est un prêt magnifique, mais aussi parce qu'il donne sens à ce qu'est le musée. Le musée, ce n'est pas un lieu de l'érudition sèche, c'est aussi un lieu de rassemblement, c'est un lieu de communauté, un lieu d'échange et c'est un lieu qui est fait pour que les artistes créent. Donc, c'est un lieu pour aujourd'hui et pour demain. Et puis, je voulais aussi souligner la richesse du catalogue qui a été publiée par les éditions du Passage et les éditions du Louvre. C'est un catalogue qui comprend à la fois des essais très riches et des notices sur chacune des œuvres. Et pour les essais, on a essayé de réunir des ensembles qui permettent aussi de donner des éléments de contexte par rapport à cette appropriation nouvelle qu'a eue de la croix, de l'art antique. Donc, à la fois, le rapport à la découverte archéologique, le rapport avec les collections de moulages, le rapport avec l'atelier des moulages du Louvre, le rapport avec la littérature. Et c'est vraiment un beau catalogue, un catalogue qui montre à la fois des belles images, mais aussi vraiment des textes de fond et qui ouvrent sur des nouvelles perspectives. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc, je remercie beaucoup les auteurs et beaucoup aussi le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre qui a travaillé avec nous.